Le grave dérapage de l'ambassade ukrainienne en Algérie Alors que le conflit entre ukrainiens et russes entame sa deuxième semaine ce vendredi, un étrange appel à rejoindre l'armée ukrainienne a été publié, jeudi 3 mars, par l'ambassade d'Ukraine à Alger sur son compte Facebook. « Appel aux ressortissants étrangers cherchant à aider l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression russe », dit l'appel en préambule. Dans cet appel décliné dans les trois langues, français, anglais et l'ukrainien, on peut lire « Quiconque veut se joindre à la défense de la sécurité en Europe et dans le monde peut venir se tenir aux côtés des Ukrainiens contre les envahisseurs du XXIe siècle ». Et d'ajouter « Selon le règlement sur le service militaire dans les forces armées par les étrangers et les apatrides », les étrangers ont le droit de s'enrôler dans les forces armées sur une base volontaire, y compris dans les forces de défense territoriale des forces armées de l'Ukraine. À tous les étrangers qui souhaitent rejoindre la résistance aux occupants russes et protéger la sécurité mondiale, les dirigeants ukrainiens proposent de venir dans notre pays et de rejoindre les rangs des forces de défense territoriale. Une unité distincte d'étrangers est formée, la Légion Internationale de Défense Territoriale de l'Ukraine, lit-on dans cet appel. « Ce sera la principale preuve de votre soutien à notre pays », ajoute-t-on, l'appel concluant sur une invitation aux personnes intéressées à remplir un formulaire. Le message a été retiré après que le ministère algérien des Affaires étrangères a sommé l'ambassade ukrainienne de le supprimer. L'attitude de l'ambassade ukrainienne constitue un fait grave et viole les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques entre États, selon notre source. Ce message a été également relayé par l'ambassade ukrainienne au Sénégal. L'ambassadeur d'Ukraine à Dakar, saisi à cet effet, a confirmé l'existence de l'appel tout en confirmant l'inscription de 36 candidats volontaires. Suite à quoi, le ministère sénégalais a protesté et condamné fermement cette pratique qui constitue une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, notamment ce qui concerne l'obligation de respect des lois et règlements de l'État accréditaire, lit-on dans le communiqué des Affaires étrangères sénégalaises, publié jeudi. Comme leurs homologues algériennes, les autorités sénégalaises ont invité l'ambassade ukrainienne à retirer immédiatement l'appel, de cesser sans délai toute procédure d'enrôlement de personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère, a ajouté la diplomatie sénégalaise. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a rappelé que le recrutement de volontaires, mercenaires ou combattants étrangers sur le territoire du pays est illégal et passible des peines prévues par la loi. Depuis le 24 février, un conflit armé oppose russe et ukrainien. L'ONU a voté, le 2 mars, une résolution condamnant l'invasion des armées russes des territoires ukrainiens et lors duquel l'Algérie s'est abstenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada